Tanguy, là ça va se gâter sérieusement. Hier j'étais sur internet sur willovepierro.com, le site des femmes de centre-gauche folle de Pierre Arditi. Une fois par mois elles se réunissent et se repassent vos films toutes nues. Quand je vois passer un tweet du magazine Marianne intitulé « Le Grêlé » quand le tueur en série était candidat d'un jeu de Nagui. Alors en fait, le Grêlé en 2019 a participé à « Tout le monde veut prendre sa place », aujourd'hui animé par Jarry. Seulement personne ne savait à quoi il ressemblait à l'époque. C'est comme pour Christophe Béchut, le ministre de l'écologie. Aujourd'hui, le souci c'est que c'est le questionnaire qui permet de cerner les candidats. Il doit y avoir écrit « Quels sont vos hobbies ? » Donc on répond « Bondage », « Racisme », « Planche à voile », enfin ce qui nous concerne quoi. Et pas « Avez-vous tué quelqu'un un jour ? » En plus la personne crierait « Non ! » C'est comme à l'entrée d'un club coquin, si vous avez des syphilis, bon vous ne débutez pas la conversation avec ça. Soulagement, le Grêlé a perdu tout de suite. Par contre j'ai eu Marianne, il me confirme que Francis Holm a remporté trois victoires, à n'oublier pas les paroles. La première sur « Bang Bang » de Sheila. Et que le bassiste sur « Alors regarde dans le taratata » de 1994 consacré à Bruel, c'était Émile Louis. Vous lui aviez proposé un taxi pour entrer, il avait répondu « Ça va, je veux prendre le bus ». Bref, j'étais là à m'interroger sur le fait qu'on ne connaisse jamais réellement les gens qu'on croise. J'ai appelé un ami flic pour l'interroger sur Daniel Morin, il la raccrocherait après avoir crié « Je ne veux pas être mêlé à toutes ces histoires ». Puis, après temps de révélation lourde, Nagui a parlé à un serial killer, c'est Jeudi Foster en moins désirable que je me disais. J'ai eu envie de me détendre, j'ai appelé ma masseuse sans papier, occupée. Elle repassait le linge, parce que pour mon personnel de maison, j'ai un maître mot, polyvalence. J'ai donc démarré Internet, j'ai une roue dans laquelle ma masseuse court et qui alimente l'ordi en électricité. Pour qu'elle accélère, j'ai accroché au sommet de la roue une carte d'identité en cours de validité à son nom. C'est pas con, hein ? Le truc démarre, et là je lis un article du site Moustique, journal d'info belge, intitulé « Une caricature de Coco dans Libération crée un tollé ». Je me dis, voilà, c'est reparti. Il paraît qu'on ne peut plus rire de tous, ça c'est pas sûr, mais on peut dessiner encore moins que ça. Le dessin est intitulé « Ramadan à Gaza ». On voit un type maigre courir entre les corps de gens morts après un rat. Une femme lui dit « pas avant le coucher du soleil ». Le dessin dénonce la famine à Gaza et d'après Coco, le désespoir des Palestiniens. On est dans l'Ibé, quoi. On sait que ce journal est plus éloigné de la ligne de Netanyahou que Gérard Larcher et de l'aide de l'association Vegan d'Ile-de-France. Sur ce coup-là, je veux dire, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Le dessin est explicite. Tachi, comme on dit, choquant pour certains, on peut le comprendre, mais explicite. Et pourtant, Sophia Chikirou, de la France Insoumise, qui est de la Team Gaza, a tweeté en dessous « vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez ». Alors peut-être elle s'est trompée de tweet de départ, je ne sais pas. Elle voulait écrire au service « client orange » parce que sa box s'est figée en pleine émission de Public Sénat sur une image d'Éric Ciotti. Parce que cette dame est députée. Son job de départ, c'est de servir la République, donc le droit à la caricature. Ça aussi, il va falloir le mettre dans la Constitution. Mais Macron, il va passer sa vie à Versailles, à sceller des textes. Juste rappelons une évidence, ce n'est pas le dessin qui tue. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui s'est effondré après avoir pris un coup de bique dans le dos. Alors le reste de la France Insoumise n'a pas trop réagi, parce qu'il y en a pas mal qui étaient au même moment à New York. Ils ont même édité un visuel intitulé « Meeting in New York, a conversation with Mathilde Panot ». Là, ça fait comme le gendarme à New York avec Panot à la place de Cruchot. Vous savez, il y a ce décalage entre les gratte-ciels et nous, Français, qui faisons toujours un peu rustique là-bas. Moi, à New York, quand je me regarde et que je regarde les autres, j'ai l'impression d'être un berger. Ensuite, il y a eu des photos de l'événement. Alors, « Conversation with » Mathilde Panot a réuni 40 pleupleux, à tout casser. Forcément, à avoir un appart à New York, il y a Taylor Swift, De Niro, Beyoncé, Jennifer Lopez. Donc forcément, on t'annonce Panot, bon, tu ne sors pas le cahier à autographe. Et ce que je dis, ce n'est pas contre LFI. C'est toujours comme ça quand on est Français. Zemmour quand il va à Londres, mais tout le monde s'en tape assez cordialement. Et même Bardella à Los Angeles, les gens diront juste « Ce n'est pas le mec dans Barbie ». Il faut vraiment se résoudre au fait que passer la frontière de l'Andorre et du Luxembourg, personne ne nous remet. Même du jardin qui a essayé de percer au resto à New York, on lui demandait l'addition. Et le problème des insoumis, c'est qu'ils auraient dû prendre Chikiru dans leur bagage parce que les personnes sur la brèche, il faut les occuper. Sinon, elles partent en sucette. Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez. Quand on est une élue, avoir une telle attitude, ça indique aux autres qu'ils peuvent y aller aussi. Lâchez-vous les loulous. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ce qui s'est passé. La dessinatrice Coco a publié quelques-uns des messages qu'elle a reçus. Une personne lui a écrit « J'espère qu'un jour, une voiture t'écrase ». Donc déjà, problème de temps. Puis si elle vit à Paris, ça n'arrivera pas. Parce qu'Anne Hidalgo a mis l'ensemble des voitures à l'arrêt. Ici, avoir une Peugeot sur pneu ou sur parpaing, tu fais à peu près le même trajet. Un autre monsieur a écrit « Que Dieu ait pitié des frères Kouachi ». Quand on sait que Coco est survivante du massacre à Charlie Hebdo, on peut dire qu'on est sur un niveau d'empathie à moins 500 sur une échelle allant de 1 à 10. Un individu écrit « J'espère que ces mêmes rats te boufferont le cerveau ». Bon, alors là encore, c'est peu réaliste. Je dirais, il faudrait déjà qu'ils aient une porte d'entrée dans le corps. Or, un rat dans la narine droite ou dans l'anus, a priori, il se fait griller avant d'arriver à entrer. Ou alors, c'est que le gratouillis que ça produit est agréable et qu'on le laisse faire. Il y a enfin ce trait bucolique « Va te faire foutre salope » qu'elle a reçue puisque le printemps des poètes, rappelons-le, vient de démarrer. Constat, une grosse frange d'entre nous n'est plus capable de comprendre un dessin de presse ou, et je trouve ça plus rassurant, fait semblant de ne pas le comprendre pour des raisons politiques. Donc arrêtons donc de nous menacer de mort au premier contenu qui ne nous plaît pas. À titre personnel, ça n'engage que moi, je soutiens Coco. Le seul à ne pas être trop caricaturé, c'est Nagui. C'est normal, vous avez vu ces fréquentations ? Les gens ont peur. Ça, c'est lamentable, pathétique et consternant, tout à la fois. Ça, c'est vraiment, c'est bien. Et vous retrouverez tout ça à Nice, le 7 juin à Nice. Le 7 juin à Nice. C'est à Nice.